Bonjour, alors même si tout le monde n'est pas tout à fait arrivé, on va commencer pour ne pas prendre trop de retard pour les intervenants suivants. Donc d'abord, je vous souhaite la bienvenue aux Archives Nationales. Cela fait deux fois que nous accueillons les journées d'études des étudiants du Master Gestion des Archives, dont les Archives Nationales sont partenaires depuis de longues années. Cette année, c'est avec une sonalité particulière puisque vous avez investi l'auditorium et pas les salles de commission, ce qui change un petit peu tout en fait quelque part, qui m'a obligée d'ailleurs à préparer un peu plus que j'avais à dire que l'année dernière. Donc voilà, par exemple, on a une exigence de grande qualité aujourd'hui. Je tenais donc à vous remercier pour cette organisation dans nos murs qui a selon moi un sens assez profond. Je vais essayer de vous démontrer en trois mots. J'ai un peu mal mené les comités, les divers comités d'organisation que vous avez fait pour vous laisser entendre aussi que trop d'organisation disait parfois à l'organisation. Mais je pense que vous avez fait quelque chose de vraiment formidable en fait. Et vous vous êtes tous énormément investis, mais il ne m'appartient pas de le dire. Je pense que ce sera plutôt à vos formateurs de le souligner. Votre programme est extrêmement intéressant. Le présent aux archives nationales est également très suggestif, puisqu'aux archives nationales, nous pourrions avoir la tentation d'être assez éloignés, n'est-ce pas, dans la continuité de l'État, d'être assez éloignés des recompositions territoriales, des bouleversements archivistiques, en fait, de ne pas encore aborder, vous allez voir la métaphore, Caribe des Silas, par exemple. N'est-ce pas, d'être très éloignés de Caribe des Silas ? Parce que vos titres, en fait, je les trouve très suggestifs, extrêmement bien choisis déjà. Alors, je ne parle pas de la qualité des intervenants. Évidemment, vous avez réussi à réunir un panel de collègues, de confrères et consœurs à nous assez fantastiques, en fait, donc remarquables. Donc, je ne veux pas m'y étendre, puisqu'en fait, cette journée, son programme est quand même digne. Je tiens quand même à le souligner, de journées qui pourraient être très largement présentées, peut-être par le SIAF, mais en tout cas par l'AAF, sans aucun problème. Vous n'avez rien à remontrer à ce qui s'est fait au RASAD cette année. Donc, en fait, vos titres sont très suggestifs. Donc, du haut et du halle, archives et territoires, du haut et du halle. Moi, j'avais tendance à penser plutôt, bonne archivie depuis quelques années, un peu éloignée des fonds quand même. Archive dans le territoire, c'est déjà fait. Archive ADN du territoire, avec un point d'interrogation. Vous, c'est, vous les opposez. Alors, est-ce à dire que, en fait, l'archiviste serait devenu étranger à ce qui fait son propre objet d'études et de conquête depuis des siècles, à cause des recompositions territoriales ? Donc, est-ce à dire que les archivistes seraient devenus étrangers à tout cela, en fait, et s'engageraient dans une odyssée aléatoire, en fait ? Ou est-ce plutôt à dire que, au contraire, ces recompositions territoriales permettent à l'archiviste d'aborder, avec un œil neuf, des territoires qu'il connaît déjà, de les réinvestir, et de se laisser surprendre aussi parce qu'il va y trouver un petit peu comme Ulysse, n'est-ce pas ? Est-ce à dire tout cela ? Je n'en sais rien. En tout cas, je salue vraiment cette originalité des titres et cette façon de l'aborder. J'attends de mes collègues aujourd'hui avec une grande gourmandise, une grande curiosité, que je partage peut-être avec les quelques malheureuses personnes des archives nationales qui se trouvent là. Je dis ça parce que j'ai fait, pour le coup, cette année, beaucoup de zèle. Alors, pardon pour ceux de la promo précédente, mais beaucoup de zèle cette année pour avoir mes collègues des départements, notamment de la direction des fonds, parce que c'est une problématique, encore une fois, qu'on aborde assez peu chez nous, et selon moi, pas suffisamment, bien sûr, puisqu'on va avoir les mêmes problèmes. Donc, j'attends quand même, de votre part et de la part des intervenants, de savoir si nous devons aborder Karib Dessila avec un cuirassier, un navire de croisière, une coque de noix, une galère, voilà, et puis quel équipage mettre dedans. Et voilà, et je trouve que votre regard neuf et aigu de jeune professionnel va beaucoup nous apporter et j'espère beaucoup nous stimuler. Voilà, merci beaucoup.